Grosse frayeur pour les éboueurs de Marseille, ce mardi. Alors qu'ils faisaient leur ronde habituelle en plein cœur de la cité phocéenne, boulevard Françoise du Parc, ils sont tombés nez à nez avec un boa, constrictor impérator, abandonné avec son vivarium près des poubelles. Le serpent d'un mètre de long n'est heureusement pas venimeux et a pu être secouru, raconte France 3 Provence Alpes Côte d'Azur. Les marins pompiers spécialisés dans les animaux ont dû intervenir, de même qu'une équipe synophile habituée à travailler avec les animaux en général, y compris les nouveaux animaux de compagnie, NAC. Croiser la route d'un boa reste tout de même assez exceptionnel pour les Marseillais, plutôt habitués aux couleuvres locales. Ce matin à Robase Marseille les arobases marins pompiers ont dû capturer un boa jeté dans les poubelles avec son vivarium par son propriétaire. Inacceptable et dangereux, cet animal aurait pu blesser les agents de collecte arrobas en métropole qu'il faut féliciter pour leur sang-froid. PIC.twitter.com slash 02RN6V5 COE, JULIEN RUA, AROBAS JULIEN-BARUA, AUGUSTE 14, 2018 Adopté par un serpentophile Le serpent, très calme et visiblement en pleine digestion vu son gros ventre, a été attrapé et placé dans une glacière. Il a alors été ramené au chenil des marins pompiers, à cet émelet vallon, où un pompier serpentophile a fini par l'adopter, baptisé, Jojo. Le boa est actuellement en quarantaine pour limiter les risques de transmission de parasites. Urgence de vacances ou refus de s'occuper plus longtemps de son animal, l'ancien propriétaire de Jojo l'a en tout cas laissé sur la chaussée. Pour rappel, le code pénal punit l'abandon animal de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.